Musique Bonsoir. Dans un opéra, le chœur a beaucoup à apprendre, par chœur, et ceci dans une langue étrangère, lorsque le livret doit être interprété dans sa langue originale. Souvent, le pauvre choriste ne comprend pas ce qu'il chante, et encore moins ce que les autres choristes peuvent chanter. À Parme, en Italie, alors que les répétitions avaient été très courtes, pour une représentation de Lohengrin chantée en allemand, un de mes collègues eut une idée de génie. Des coulisses, il mimait les réactions que devaient avoir les choristes sur scène lors du grand air du roi Heinrich. Cela se passa très bien, jusqu'au moment où un malheureux bouton... Mais... Voyez plutôt. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Carmen, acte 3 L'entrée des contrebandiers Ils transportent le produit de leur contrebande dans de lourds paniers Des sacs, des ballons Mais qu'est-ce qu'un lourd fardeau pour un danseur habitué à porter une légère ballerine? Musique Personne n'a osé interpréter le rôle de l'hérétique dans Don Carlos de Verdi comme l'a fait ce danseur Musique 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 Passons à la mort de Siegfried dans le Crépuscule des Dieux. Dans le passage de la marche funèbre, la plus belle que je connaisse, la dépouille mortelle de Siegfried doit être emportée par quatre hommes. Ce n'est pas toujours facile. ... 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 Préminiscence de leur premier métier. D'abord, le boxeur. Et voici le serviteur. Et maintenant, mesdames, messieurs, le chanteur pop. Ceux qui s'aiment doivent être en harmonie. Malheureusement, les voix sont beaucoup plus souvent en harmonie que les physiques. Charlie, joue-nous quelque chose de beau. Radames et Aïda. Ici, c'est le cordonnier qui nous a aidés. Et là, la petite butterfly est Linkerton. Linkerton a bien entendu été aidé artificiellement. Le troisième couple est en parfaite harmonie. Le chevalier à la rose. Excusez-moi, chère madame. Oh, le costume aide énormément. Les costumes, souvent, font merveille. Quoi de plus viril qu'un homme dans une cuirasse. Bien sûr, il y a aussi de petits inconvénients. Comme par exemple, dans Don Carlos, lorsqu'un émissaire des Flandres doit faire une révérence. Cela n'est pas vraiment très pratique. Les casques aussi ne sont pas toujours sans danger. Lorsque, par exemple, quelqu'un entre en scène avec la visière relevée et dit « Que vois-je ? » Les chasseurs aussi peuvent poser des problèmes. Surtout lorsqu'elles portent un général triomphant comme Othello lors de son retour après avoir écrasé l'armée turque. Mais c'est la durite pequ'bas-jeu de Valeraitre. Lorsque, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple. Freut-таки... ...im stolzen Thürden... ...haben die Fruchen dort… Sous-titrage ST' 501 Nous voici au magasin des accessoires, et ceci est l'accessoire principal du Siegfried de Wagner. C'est l'enclume sur laquelle Siegfried, à la fin du premier acte, abat son glaive pour la briser en deux. Et pour que cela fonctionne, il existe un mécanisme que Siegfried, ou bien le gnome, devra actionner à un moment précis. Je dis bien à un moment précis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh oui, rien n'est jamais coulé dans le bronze. Dans le trou vert de Verdi, le cœur des bohémiens martèle l'enclume, Et pour que les étincelles jaillissent, le marteau et l'enclume sont électrifiés. N'ayez aucune crainte, le marteau a préalablement été isolé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501